C'est notre dernière conférence du Social Selling Forum Toulouse, le quatrième du monde. D'ailleurs c'est le 93e Social Selling Forum. Si vous n'étiez pas là ce matin, vous ne le savez pas. Et là c'est le troisième en chair et en os. On a fait un en ligne l'an dernier. Vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum dans le playlist qui s'appelle Occitanie. Ce qui tombe assez bien. Il y a aussi Montpellier d'ailleurs. Voilà. Ça c'est pour ce qu'on a fait. Tu as d'ailleurs fait je crois quelque chose. Vous toutes, vous étiez là quasiment. Pas toi, mais toi tu étais là. Pas non plus, pas encore. Voilà. Bon on va faire, je vais vous parler un peu de ma vision du Social Selling qui s'appelle Salsa. Vous voyez c'est marqué ici, Salsa. Le Social Selling autrement. Et puis ensuite on fera une petite table ronde avec mes amis qui sont là sur le sujet de la vente et de la vente inversée. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne savent pas ce que c'est que le Social Selling, qui connaît la définition du Social Selling ? Bah c'est ça. Voilà. C'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour, entre parenthèses, se vendre. D'accord ? Et tous les mots sont importants. L'art et la manière, ça veut dire que ce n'est pas un outil. Ce n'est pas LinkedIn par exemple. Ce n'est pas TikTok, ce n'est pas Facebook. C'est une manière de se comporter. Ensuite, on utilise les réseaux sociaux. On ne vend pas sur les réseaux sociaux lorsqu'on fait du Social Selling. On ne fait pas du e-commerce. On ne fait pas du click to buy comme on le ferait par exemple sur TikTok. D'accord ? Vous avez quelqu'un qui vous présente un gizmo. Vous cliquez, vous l'achetez ou sur Amazon. Là, on est dans un contexte où il y a des commerciaux, il y a des entrepreneurs, il y a des vendeurs, il y a des marketeurs. Alors, on fait plutôt dans ce qu'on appelle les achats complexes ou la vente complexe où on a besoin d'être face à des gens. D'accord ? Ensuite, c'est les réseaux sociaux et ce n'est pas les médias sociaux. Ce n'est pas l'effet, ça y est, je te publie du contenu et puis il va y avoir de l'inbound marketing et des gens qui vont venir vers moi. Là, on va beaucoup utiliser en Social Selling le côté réseau. Et puis, l'objectif, c'est le plus important, c'est un gros mot pour certains d'entre vous, je ne sais pas pour qui c'est un gros mot, pas pour moi en tout cas, c'est de se vendre et de vendre. On peut vendre la sauvegarde des habitants sur la planète, comme Greta Thunberg, on peut vendre un projet, on peut vendre une idée, on peut vendre le fait de se faire élire, on peut vendre des projets, des services, des produits, etc. D'accord ? On peut se vendre soi-même, on peut vendre une marque employeur. Ok ? Voilà, c'est ça le Social Selling. Maintenant, il y a des méthodes traditionnelles de faire du Social Selling que je rencontre tous les jours chez les vendeurs et notamment chez les bourrins, mais pas que. Vendeurs bourrins, mais également chez ceux qui font du LinkedIn ou qui sont sur les réseaux sociaux depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous voyez, moi c'est 2004 la première fois. Au début, on faisait ce qu'on appelle du partage ou du repartage de contenu. Ça, c'est une méthode traditionnelle. Je suis sûr que 90% d'entre vous ici, vous faites du repartage de contenu. C'est-à-dire, quelqu'un a fait un beau poste, il y a un bel article que vous avez vu, il y a quelque chose qui a été écrit, hop, je vais le repartager. Je vais le partager et comme ça, je pense que je vais me faire reconnaître comme un professionnel compétent, etc., un référent dans mon domaine. Ça marchait très bien il y a 10 ans. Pour moi, aujourd'hui, ça ne suffit plus. D'accord ? Vous n'avez qu'à le voir dans les résultats en termes d'impact et d'interaction qu'il peut y avoir sur des postes purs de repartage. Sur LinkedIn, par exemple, ce n'est pas grand-chose. Ou alors, il faut vraiment que vous y mettiez de la valeur. Mais c'est très utilisé aujourd'hui pour faire du social selling, le repartage. L'autre chose qui est très utilisée, notamment par les vendeurs, dans les grandes et moyennes entreprises, qu'ils soient bourrins ou pas, d'ailleurs, c'est que je vais rechercher avec les moteurs de recherche de LinkedIn, par exemple, ou de Twitter, ou Google, ou que sais-je, mes cibles. Quand ils disent mes cibles, parce que je vais les cibler et je vais leur envoyer mes flèches, là, en tant que chasseurs. Un target, voilà, tout ça. Un target. On va faire du gross hacking. On va y aller. Et donc, on va rechercher. On utilise les moteurs de recherche pour trouver ces prospects potentiels. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait très souvent quand on est un commercial traditionnel ? Vous savez, les hockey boomers, là, comme moi, d'ailleurs. Enfin, moi, je ne fais pas comme ça, mais pas plus comme ça. On va aller les cibler. Et ensuite, qu'est-ce qu'on prend ? On prend son téléphone ou on prend son mail traditionnel et on va les spammer ou on va essayer de les contacter de manière traditionnelle. C'est très bien de faire ça. Ciblage et ensuite, je contacte les gens ou alors je leur envoie une demande de connexion bourrin sur LinkedIn ou pas bourrin, d'ailleurs. Quand on est Julien, il n'envoie pas des trucs bourrin. Ça, c'est une deuxième manière de faire. On peut le faire en, je dirais, en ciselant l'approche ou on peut le faire en masse. Maintenant, LinkedIn, par exemple, n'aime plus trop les gens qui font de la prospection de masse. On pourra en reparler. Troisième manière de faire, que je vois beaucoup chez les vendeurs qui ont peur de leurs concurrents, notamment, c'est les messages privés. C'est-à-dire, par exemple, tiens, admettons que tu sois un de mes prospects, tu vois, qui est un de mes prospects, là, et je dis, tiens, oui, c'est un de mes prospects, c'est ça. Eh bien, je vais tout de suite rentrer dans une conversation privée avec toi. Dès que tu as levé tes oreilles, vous savez, le lapin qui montre, qui frétille, là, un prospect potentiel super pour moi, eh bien, je vais tout de suite l'emmener dans une conversation privée. Parce qu'on va dire, oui, maintenant, je l'ai trouvé, il est là, il a un problème, il a un besoin, je rentre en conversation privée. C'est naturel, ces trois manières de faire du social saline. Eh bien, moi, je ne fais pas que comme ça. Je fais de moins en moins, d'ailleurs, comme ça. Moi, ce que je fais, c'est là, c'est ce qui va correspondre aux réponses à mes objectifs quand j'utilise un réseau social tel que LinkedIn, mais ça peut aussi être TikTok, Facebook ou autre. Ce que je fais, c'est que je cherche, je cherche à me faire recommander le plus souvent possible quand je suis un bon commercial. N'importe qui cherche à se faire recommander. Deuxième chose, je cherche à rentrer dans des conversations business. C'est-à-dire des conversations non pas autour, peut-être, je ne sais pas quoi, des élections de la guerre, du Covid, du ping-pong, du football, du Barça, de je ne sais pas quoi. Mais j'ai envie, à un moment donné, sur LinkedIn, de rentrer dans des conversations business dans lesquelles j'ai une valeur ajoutée, où je peux apporter de l'aide, je peux apporter ma connaissance, ma compétence, mes idées à des clients potentiels, à des prospects, à ma communauté, pas ma communauté, mais à un écosystème, mes pères, mes confrères, etc. Donc, rentrer dans des conversations business. Et troisième objectif que j'ai, c'est non pas de connaître par cœur mes clients, non pas de connaître tout sur mes prospects, comme tout bon commercial fait depuis des dizaines d'années. Moi, j'étais commercial chez IBM dans les années 80. Évidemment, je savais tout sur mes prospects avant d'aller les voir. Enfin, j'avais moins de possibilités qu'avec Google et Internet aujourd'hui. J'avais les journaux, j'avais la radio, il fallait que je demande, que je pose des questions à leurs frères, que je connaissais. C'est un peu compliqué en Haute-Saône, à Belfort, Montbéliard, tout ça, vous savez, quand je faisais de la chasse, comme on disait à l'époque. Mais à ce moment-là, j'avais peu de possibilités, moi, de me faire connaître avant d'aller voir un prospect. C'était très compliqué pour un commercial des années 80, 90, même 2000, de se faire connaître. Aujourd'hui, mon objectif principal, c'est d'être connu d'avance par mes prospects pour que la première fois que je vais avoir un entretien business intéressant avec un prospect, ils me connaissent d'avance, ils sachent que je suis quelqu'un de crédible sur le plan professionnel et surtout que je suis un interlocuteur de confiance. Je ne suis pas Leonardo de Caprio dans les loups de Wall Street qui baisse ses clients. J'aime mes clients, je sers mes clients, je leur apporte de la valeur, je les aide à progresser. D'accord ? J'ai envie qu'ils sachent ça de moi. Et donc, voilà mes trois objectifs et toute mon activité à moi sur LinkedIn, elle répond à ces trois objectifs-là prioritairement. Et non pas simplement à trouver des cibles, non pas simplement à partager des trucs dans mon industrie, etc. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que j'utilise, moi, comme manière de faire ? Eh bien, c'est simple. La première chose, c'est qu'il faut déjà que je sache ce que je vends à qui. Quels sont mes objectifs en termes de couples qu'on appelle les couples solution marché ou les couples de produits marché ? Je cherche à vendre quoi à qui ? Et ça, si vous n'êtes pas clair là-dessus, ce n'est pas la peine de commencer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être slasheur, avoir deux domaines. C'est très bien, même sur un seul LinkedIn, bien entendu, deux domaines. Mais il faut savoir. Deuxième chose, une fois que je sais ça, je vais pouvoir exploiter trois phénomènes assez intéressants, très présents sur les réseaux sociaux. C'est la force des liens faibles. Qui sait ce que c'est qu'un lien faible ? Eh bien, je vais vous le dire. Les liens faibles, c'est les gens qui vous connaissent sans vous connaître, tout en vous connaissant un peu, parce que ce sont des connexions sur LinkedIn, ou ce sont des gens qui vous suivent, et qui sont donc capables, à un moment donné, de savoir, tiens, Loïc, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'en matière de social selling, ou d'événementiel, ou de vidéo hybride, ou que je sais, ils s'y connaissent, un peu. J'ai l'impression, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai vu interagir, parce que de temps en temps, je vois ce qu'ils racontent, je vois ce qu'ils filment, etc. Donc je me dis peut-être que c'est quelqu'un que je peux taguer, que je peux mentionner, que je peux citer dans un commentaire, par exemple, ou quand quelqu'un me demande un conseil, t'irais bien voir qui, toi, pour faire du growth hacking ? Moi, je vais dire, tiens, va voir, par exemple, Julien, je crois qu'il s'y connaît un peu, tu vois, voilà. Et donc j'envoie les gens, en taguant Julien, je vais pouvoir envoyer des gens, naturellement, vers Julien. Mais c'est un lien faible que nous avons, Julien. Julien, il est devenu un peu plus fort maintenant, mais on se connaît juste, parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, et à un moment donné, on voit ce que les uns et les autres font. Et ça nous permet de les mentionner, de les taguer, de les citer. Comme ça, vous savez, avec l'arrobasse, là, sur LinkedIn, d'accord ? Et donc ces liens faibles, ils me permettent, à moi, d'avoir des gens qui vont me taguer, qui vont me dire, tiens, va voir Loïc, et donc une certaine reconnaissance de ma compétence, une certaine reconnaissance de ce que je peux apporter aux autres. Deuxièmement, il va m'apporter, effectivement, des recommandations qui sont souvent, d'ailleurs, plus efficaces que les recommandations par des liens forts. Alors, quand moi, je recommande quelqu'un de ma famille, ou quelqu'un avec lequel je travaille, ou quelqu'un qui est mon fournisseur, ou quelqu'un qui est mon client, c'est beaucoup moins crédible que quand quelqu'un que je ne connais pas, je parle de lui. Et contrairement à ce qu'on pense, alors je ne vais pas vous faire toute la théorie des liens faibles, de Grano-Better, mais sachez que c'est un des aspects les plus importants sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est intéressant de développer votre réseau de followers et votre réseau de comptables. Et de surtout pas dire, je ne me connais qu'avec les gens qui me connaissent déjà, ou que je connais déjà. C'est exactement l'inverse, pour cette raison. Les gens me connaissent après. Et bien sûr, après, ça peut donner des liens forts, avec certains d'entre vous, ici, où on a développé des liens forts, à partir de ces liens. Et donc, j'utilise cette puissance des liens forts. Et surtout, ce que je cherche à faire, c'est à intéresser les 10% qui vont justement faire partie, en général, de mes contacts, de mes followers ou autres, qui vont interagir avec moi, avec lesquels je vais interagir autour de postes, par exemple, et notamment par des commentaires à valeur ajoutée. On l'a dit ce matin, vous l'avez certainement dit dans des ateliers, les commentaires, les commentaires, les commentaires à valeur ajoutée, éducatives et émotionnelles. Et donc, je vais dialoguer, commenter, débattre avec ces gens-là, avec ces 10% à peu près qui le font, mais ce qui m'intéresse, c'est les 90% qui ne disent rien, dans lesquels vous trouvez, par exemple, mes cibles à moi, et qui, à un moment donné, vont m'appeler ou vont être prêts à ce que je les appelle. Voilà. Sachez que 1%, malheureusement, ou 2%, c'est des chiffres éculés, mais ils ne sont pas vrais, d'ailleurs. Mais il y a très peu de personnes, par contre, qui créent vraiment. C'est dommage. Ils devraient tous, dans votre domaine personnel, devenir, à un moment donné, ce qu'on appelle un créateur. Pas un influenceur à la con, un créateur. Quelqu'un d'influent, quelqu'un qui a un référent dans votre domaine, qui devient, donc, influent dans votre domaine. D'accord ? Voilà. Deuxième aspect, c'est la sérendipité. Deuxième élément, c'est le S de Salsa, le deuxième S, c'est jouer sur le fait que, en vous exprimant, non pas en privé, te rappelles-toi, je voulais parler avec toi en privé, tu te souviens ? J'ai dit tout à l'heure. Eh bien, je vais lui parler, mais je vais lui parler en public, le plus longtemps possible. Et si je lui parle en public, peut-être que je ne lui vendrai rien, parce que finalement, ce n'était pas mon bon client préféré. Mais toi, qui depuis tout à l'heure, t'es comme ça, c'est peut-être toi qui vas interagir avec moi, et à toi que je vais vendre quelque chose. D'accord ? Ou toi qui vas me recommander en me citant à quelqu'un d'autre. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je travaille le plus longtemps possible en public. Imaginons que quelqu'un cherche un expert comptable, enfin, moi, je ne suis pas expert comptable, mais mettez-vous dans la peau d'un expert comptable. Quelqu'un cherche un expert comptable et l'exprime sur LinkedIn. Mais plutôt qu'en tant qu'expert comptable, dire, « Oh, ben, je vous appelle, bien, on va en parler en privé. » Eh bien, moi, je donne directement de la valeur en public. D'accord ? Et ce faisant, je vais intéresser d'autres personnes. D'autres personnes vont prendre contact avec moi, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres avantages assez heureux et hasard qui n'arrivent pas par hasard. Puisque là, c'est par hasard que je te rencontrerai, alors que vous voulez lui vendre quelque chose. Voilà. Ça crée également des possibilités de conversation, cette sérendipité. Et surtout, autre aspect, plus je m'exprime et je participe à des dialogues, à des débats, et plus il y a des opportunités d'innovation qui arrivent. Autre chose, je m'intéresse aussi à ce qui n'est pas purement dans mon domaine. Par exemple, en matière de veille, sur LinkedIn, j'ai trouvé il y a deux ans une jeune fille de 17 ans qui était une spécialiste d'une influenceuse TikTok et qui se bandait très très bien d'ailleurs sur LinkedIn en tant qu'influenceuse et ça m'a fait découvrir TikTok d'une autre manière. Vous voyez ? C'est un exemple. Pour qu'on puisse innover peut-être en faisant autre chose. Donc, cette sérendipité, moi, c'est hyper important. Et la troisième chose, mais qui est vraiment de loin la plus importante, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de jouer l'effet réseau, d'essayer de jouer la sérendipité, d'essayer de s'exprimer si vous n'avez pas un véritable amour pour ce que vous faites, pour ce que vous vendez, pour votre entreprise et bien entendu, non seulement pour vos clients, mais pour votre écosystème. L'écosystème, ça inclut les concurrents, les confrères, les pères, les fournisseurs, les partenaires, les collaborateurs, etc. D'accord ? Donc, vous devez avoir cet amour. Qu'est-ce que ça veut dire un amour pour ses clients ou un amour pour son écosystème, ça veut dire ça. Ça veut dire que je me mets à leur service inconditionnel. Je suis généreux avec eux. Je les aide à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Mais pas n'importe où. Moi, je sais faire du volleyball parce que je faisais du volleyball de compétition à 18 ans. Peut-être que je m'intéresse encore au volleyball sur TikTok. Mais moi, quand je veux vendre quelque chose qui est plutôt... Moi, je fais de l'événementiel, je vends des forums, des choses comme ça. D'accord ? Et bien, je vais aider mes prospects, mes clients et mon écosystème à progresser dans leur parcours d'apprentissage, certes, mais dans le domaine où j'ai in fine, tout à la fin, quelque chose à leur vendre. Je ne sais pas tout de suite comme un bourrin d'essayer de leur proposer un café ensemble pour essayer... Ils savent très bien que je vais leur fourguer quelque chose. Mais je les aide. Pourquoi vous devriez vous transformer ? Pourquoi vous devriez penser au social c'est la ligne ? Pourquoi vous devriez penser peut-être à faire l'événementiel de manière différente ? Comment vous pouvez vous y prendre ? Quelles sont les différentes étapes que je vous suggère pour faire un tas de choses ? Quels sont les critères de choix d'une solution ? Quelles sont les différences qu'on peut trouver aujourd'hui dans les différentes solutions ? Quels sont les critères de choix d'un fournisseur, d'un partenaire, etc. C'est ça aider les gens à progresser dans leur parcours d'apprentissage ? Si en plus vous y mêlez un peu d'émotionnel, de l'émotion, il faut être authentique, etc. Ben, ça marche. Donc voilà. Et ça, maintenant, le conseil le plus pratique que je puisse vous donner, quel que soit votre domaine d'activité, si vous démarrez ou pas sur un réseau tel que LinkedIn, mais pas que, c'est de vous dire est-ce que chaque fois que je fais un commentaire, est-ce que chaque fois que je fais un like, il ne faut pas en faire beaucoup des likes, il vaut mieux faire des commentaires et des postes, mais est-ce que chaque fois que je fais un post, est-ce que j'aide mes clients et mes prospects à progresser dans leur parcours d'apprentissage ? Et pour moi, c'est 50% de vos posts ou de vos commentaires qui devraient faire ça. Donc regardez tout ce que vous avez fait sur LinkedIn, par exemple, dans les deux dernières semaines et regardez combien de vos likes ou de vos commentaires au post aider vraiment vos clients préférés à progresser. Et vous allez voir que c'est souvent un peu... Soit vous faisiez de la promotion à outrance, promouvoir son business, ce qui est marqué là, soit vous faisiez autre chose. Deuxièmement, je montre aussi que moi en tant que professionnel, je peux progresser. Je suis un vendeur, je suis un manager, je veux devenir un leader, je veux devenir un leader responsable, par exemple, etc. Et donc je montre que je me forme, je montre que je m'intéresse. Vous, par exemple, pouvez montrer j'étais au Social Selling Forum Toulouse et voici les trois leçons que j'ai retenues. Vous faites pas simplement un selfie en disant « Ouais, j'étais super ! » Ça sert à rien ça. Enfin, ça sert à rien. C'est pour qui ça ? Personne. Par contre, si vous dites « J'étais au Social Selling Forum, voilà les trois choses que j'ai retenues et qui sont importantes pour vous, qui n'y étiez pas, qui n'aviez pas la chance d'y être, vous allez aider un certain... » Et vous allez montrer que vous-même, vous progressez. Vous voyez ? Ensuite, 20%, je fais la promotion de mon business. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je suis moi-même un patron ou un entrepreneur, un solo entrepreneur ou autre, je peux faire beaucoup plus que 20% parce que c'est mon bébé, vous voyez ? Moi, le Social Selling Forum, c'est mon bébé. Donc, je peux y aller pour la promotion, surtout que je mêle avec les 50%, vous voyez ce que je veux dire. Et les derniers sont les plus importants. C'est montrer qui vous êtes. Ce matin, j'ai fait un post dans lequel j'étais en pyjama à l'hôtel à côté, vous voyez ? « Ah non, tu as fait du Facebook sur LinkedIn ! » Mais pas du tout ! Vous voyez ? Donc, on pourra en reparler. On en a parlé ce matin, je crois, dans certains trucs. Bon, montrer qui vous êtes. Qui vous êtes, non pas en tant que professionnel, ça, c'est le premier, progresser en tant que... Mais qui vous êtes en tant que femme ou en tant que homme ? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde entre LinkedIn et Facebook ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'essaie de faire. Donc, j'appelle ça salsa, stratégie, ambition, utiliser les liens faibles, la sérendipité et l'amour des clients. Encore une fois, pour répondre à ces trois objectifs-là. Est-ce que c'est bon ? Ah oui, super ! J'ai deux minutes encore. Voilà, j'ai une minute. Donc, tout ça, c'est pour répondre à ces questions. Parce qu'en m'exprimant sur les sujets qui intéressent mes cibles, mes cibles, il ne faut pas dire cibles, mes clients préférés, eh bien, je suis capable, à un moment donné, de me faire reconnaître comme un professionnel et comme je les aide, ils ont confiance. Et donc, on va pouvoir me recommander d'une manière plus ou moins faible, plus ou moins forte, mais je m'en fous. Moi, plus je suis tagué à bon escient, plus je suis tagué à bon escient et plus je suis content. Tagué à bon escient, ça veut dire, Loïc, ça t'intéresse, ce sujet, je sais que ça t'intéresse. Ou alors, Loïc, je suis sûr que tu as un avis sur ce sujet ou tu peux donner un conseil sur ce sujet. On ne tague pas les gens pour dire « Ah, Loïc, il a 25 000 contacts, 30 000 followers, donc je vais le taguer parce que comme ça, il va liker mon post. Il n'en a rien à foutre de mon post. Mais comme il a un influence, je vais le taguer. Ça, c'est nul. Par contre, si vous arrivez à vous faire taguer à bon escient, vous rentrez ensuite dans des conversations business puisque si vous êtes tagué à bon escient, vous arrivez sur des postes, sur des discussions intéressantes. Et puis derrière, vous vous faites connaître et ce qui fait, comme dirait mon ami Philippe Deliage, qu'une fois que vous êtes connu d'avance et que vous êtes bien connu, eh bien, ça va faciliter la vente, ça va la rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide parce que la confiance qui aura été créée va créer la confidence chez vos prospects et vos prospects vont beaucoup plus facilement se livrer et ils vont même, eux, vous interroger et contrairement à ce qu'on dit d'habitude, au lieu d'avoir, vous, le vendeur, deux oreilles et une bouche, c'est le prospect qui aura deux oreilles et une bouche et il va vous poser des questions et il va vous écouter, vous, en tant que référent dans votre domaine. Bon, ça, c'est ce dont aurait parlé mon ami Philippe et je crois qu'on a terminé, hein ? Voilà, c'est super ! Donc, on a terminé, voilà ma question, c'était fini, merci ! Quelle machine ! Quelle machine de guerre ! Non, c'est la première fois que je l'ai fait en réel. C'est bon. Alors, je change, je change. Voilà, maintenant, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui allez être là. Oui, c'est nous ! Voilà, je vais vous monter un peu comme ça. On les est à nous. Je vais me mettre quand même avec vous, attendez. Hop, je me mets avec vous. Là, vous ne le voyez pas, vous, mais ça, c'est pour l'enregistrement, parce qu'on enregistre en même temps. Je suis commissaire, mais je n'étais pas là. Nickel, nickel, OK. Moi, je n'étais pas là. Bon, pas de questions, maintenant. C'est clair, vous n'avez pas de questions ? Pas de questions. On ira après, vous pourrez connecter. Alors, mais c'est toujours, Sophie, elle aime bien. Alors, j'ai plusieurs questions pour vous. Comment le social selling, les réseaux sociaux, transforme-t-il la vente ? La vente, je dis bien, concrètement. Et vous me mettez dans la position de quelqu'un. Eh, tu es entrepreneur, mon ami, tu es entrepreneur, mais là, tu te mets dans la position, tu es entrepreneur qui vend, et qui te vend, et qui vend vos produits, vos services. D'accord ? Comment le social selling transforme-t-il la vente ? Et je commence par, j'avais dit par qui tout à l'heure ? Pas par moi. Pas par Julien, qui n'est pas un vendeur d'ailleurs, mais c'est pour ça que j'ai bien commencé par Julien. Alors, ben voilà, moi, je ne suis pas un vendeur. Après, j'ai conscience de deux, trois trucs. Je pense que, depuis toujours, les gens détestent qu'on leur vende. Par contre, ils adorent acheter. Et je crois que, un des enjeux du social selling, c'est de se mettre dans une position, où ce sont les gens qui viennent vous trouver, ce sont les gens qui viennent vous acheter. Excellent ! Tout est dit. je dis, on est bon, on dit pas. On est bon, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est fait. Comment les réseaux sociaux ont-ils changé la vente ? Personnellement, moi, je ne vends rien, non plus. Tu vends des idées. Mais je vends des idées. C'est la matière la plus précieuse de l'honneur. Je vends un service, je travaille au Medef Haute-Garonne. En revanche, c'est même très bien. Mon rôle, c'est vraiment de montrer ce qu'on va faire, d'apporter des contenus pour aussi attirer de potentiels adhérents. pour que derrière, ils se disent, ah, le Medef, ce n'est pas que des grands patrons, c'est aussi des PME, des PMI, des petites sociétés. Après, comment ? On utilise les réseaux sociaux, évidemment, en exploitant nos événements, en apportant des idées, des solutions, des webinaires qui vont apporter du savoir et des expertises à nos adhérents. Et après, à notre responsable des futurs adhérents de les recruter. Bon, Catherine, toi qui es une vendeuse comme moi, comment le social change, les réseaux sociaux, on peut transformer la vente pour toi et pour tes collègues vendeurs ? Oui, alors le petit sac à main, vous le voulez de quelle couleur exactement ? Est-ce que... Au niveau de la... Non, bon, ok. Alors, ça fait pchit, c'est pas grave. Dans mon domaine professionnel, celui que j'exploite, on a trois outils que l'on met en avant pour arriver, pour finaliser une vente. On a les objectifs, les moyens et la motivation. C'est valable dans tous les domaines commerciaux. C'est-à-dire que si j'ai en face de moi une personne qui dispose de quelques moyens, qui a une certaine motivation et qui veut atteindre un objectif, normalement, si j'ai la chose qui lui convient, il y a de grandes chances que j'arrive effectivement à vendre quelque chose. ce que je vois moi comme intérêt vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est que tout ce qui est sécurisation de la vente, c'est-à-dire image de marque, tout ce qui est sur le côté rassurant que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'être présent, le fait d'avoir un écosystème, le fait d'avoir beaucoup de collaborateurs avec qui je suis en contact, souvent, les personnes qui me recommandent sur les réseaux sociaux, parce que c'est le cas aujourd'hui, sont soit assez proches, soit, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, des personnes que je connais, que j'ai vues et revues, et qui se disent bah tiens, elle est toujours là. Alors moi, c'est une autre théorie que j'ai développée avec le temps, c'est la théorie du last man standing. C'est-à-dire que dans certains domaines, aujourd'hui, quand t'es tout seul, il n'y a pas le choix, il n'y a plus que toi, c'est aussi le principe du réseau social, en fait, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont présents, mais ceux qui durent, ceux qui sont toujours là et qui sont toujours actifs ne sont pas forcément ceux qui étaient là au départ. Donc je pense que dans la durée, le réseau social, c'est important au niveau de la vente. Donc pour compléter ce que dit Catherine, effectivement, sur l'aspect des réseaux sociaux, c'est donc se vendre, vendre, mais c'est quand même toujours quand même pour moi, c'est capter déjà l'attention. C'est-à-dire que vous avez une crédibilité, vous avez une légitimité, vous donnez des avis sur les postes, donc ça permet effectivement d'entendre ce que vous avez à dire. Ah tiens, c'est un peu de la provoque, ah très bien, tiens, ça me ressemble, voilà, c'est d'être dans ce schéma-là. Mais en même temps, par rapport à ça, c'est aussi le côté réseaux sociaux, la vente, c'est une plateforme, par exemple LinkedIn, c'est une plateforme business. Donc du coup, par rapport à ça, c'est vrai que c'est d'être en lien avec des personnes, d'échanger, il peut y avoir le message privé après derrière, pas de problème, mais c'est le après. Donc c'est pour ça qu'il y a deux schémas, c'est des contacts en virtuel, surtout en ce moment, vous vous en doutez, sans géolocalisation, on peut quand même toucher pas mal de personnes et faire aussi ses choix, mais après, c'est aussi le post-contact, c'est de le suivre, parce que beaucoup, il y avait une interrogation tout à l'heure, oui, mais LinkedIn, c'est une mascarade. Oui, ça l'est si vous y êtes sans stratégie, sans rétro-planning, sans rien. Alors après, c'est d'être en lien avec la personne, échanger, prendre le temps. Mais les réseaux sociaux comme LinkedIn, c'est un réseau, mais c'est du 6-9 mois pour être en lien avec la personne. À vous d'être dans le commercial, et c'est de capter l'attention, mais le commercial, vous êtes obligé d'y aller. Et souvent, par ces méconnaissances, et je vous assure que c'est un bonheur, si vous comprenez bien que c'est un scénario, vous mettez en chose quelque chose comme disait tout à l'heure Loïc, c'est à vous tout si vous aimez ce que vous faites, et vous y allez, et vous dérangerez personne. Mais c'est vrai qu'après, attention, ce n'est pas simple, et prospecter, d'accord, ce n'est pas vendre, et j'insiste bien, quand vous allez vous rapprocher des personnes, c'est des personnes à qui déjà, il vous a vu acteur sur les réseaux sociaux, il y a eu quelque chose, il y a eu un échange, et vous allez plus loin. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, ce n'est même pas la peine. Dernier point, je peux ? Oui. Vendre... Ma question, par contre, en quoi ça a transformé la vente, les réseaux sociaux ? Ah ben là, je pense... J'ai pas répondu, là ? Vas-y, continue. C'est bien, mais... Ben si, en termes des réseaux sociaux qui ont transformé effectivement la vente, à la limite, je leur ajouterais entre... Aujourd'hui, on est en présentiel, on va être en contact, super, mais si demain, à 9h, vous n'êtes pas en lien avec des personnes avec qui ça va matcher au niveau des réseaux sociaux, il n'y a pas de continuité, donc s'il doit y avoir une durabilité sur juin et continuer sur la fin de l'année parce que vous avez un objectif précis sur 2022, voilà, ça complète les propos, ça te va ? Super. Vincent, alors en quoi les réseaux sociaux et les socials et les links ont-ils transformé la vente ? Alors, dans mon cas, j'ai un exemple précis, c'est qu'en effet, moi, je fais du recrutement, donc on va avoir une boîte pour lui dire qu'on veut travailler avec elle, à moins qu'elle ait entendu parler de nous, ben finalement, on va juste lui vendre le fait qu'on est meilleur que les autres, mais comment le prouver ? C'est toujours assez compliqué. Alors, en effet, pour le coup, les réseaux sociaux aident à ça parce qu'ils peuvent aller voir votre profil sur LinkedIn, voir que vous avez des bonnes recommandations de clients et lesquels vous avez travaillé et donc ça amène vraiment de la crédibilité dans le process de vente que vous allez pouvoir avoir. Donc, pour le coup, ça transforme complètement et ça aide clairement à la vente. Dominique, même question. Oui, moi, je pense qu'en fait, ça fait gagner un temps fou. Donc, moi, notamment, je recrute des gens qui veulent se lancer en tant qu'indépendants. Vous allez sur LinkedIn, vous avez une ribambelle de gens qui ont le petit macaron open to work. Donc, on a une quantité de candidats illimité. On se retrouve du coup dans un processus complètement inversé dans le sens où moi, mon problème, c'est savoir à qui ne pas parler parce qu'en fait, des gens à qui parler, on en a toute la journée. Donc, la question, c'est comment protéger son temps et du coup, pour ça, on passe au processus de vente qui, lui, peut être complètement accompagné grâce à des vidéos et puis ensuite, on va avoir une traçabilité totale. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup travailler en équipe et donc, le fait de fournir à ces équipes des outils qui parlent à leur place, c'est quelque chose de très puissant parce qu'en fait, on peut savoir qui va utiliser tel outil, qui va contacter telle personne et associer telle personne à tel équipier de manière à là aussi assurer une totale transparence et traçabilité. Donc, prospection, processus de vente, traçabilité et donc, le développement d'une équipe, ça a complètement tout révolutionné et ça fait gagner du temps pour beaucoup moins d'argent, en fait, de charge. Bon, alors, je continue avec toi là. En quoi est-ce qu'on peut aujourd'hui évoquer le terme vente inversée ? Ça évoque quoi pour chacun d'entre vous ce terme, la vente inversée grâce aux réseaux sociaux ? Parce que c'est un de mes sujets chènes qui m'est chère, donc je veux avoir votre point de vue sur ce que ça peut être. Je pense que Julien a mis un peu le doigt dessus en disant qu'il faut se faire acheter. En fait, l'avantage, pour moi, c'est le temps gagné quant au fait qu'on peut qualifier la relation commerciale bien plus tôt. C'est-à-dire que si des gens voulaient contacter, premier truc qu'ils vont faire, ils vont vous chercher sur LinkedIn. Donc, si jamais ça ne colle pas, deux, trois vidéos, on sent s'il y a des atomes crochus ou pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens maintenant qui nous contactent sur les réseaux sociaux nous contactent parce qu'ils veulent bosser avec sept personnes en particulier. Et peu importe en fait ce qu'on a à vendre. Donc, ça ramène l'humain au centre. Donc, vente inversée, juste pour être sur ce thème-là, ce serait ça. Ce serait savoir à qui ne pas parler, faire en sorte que les gens qui me parlent ont eu tout le loisir de pouvoir me trouver sur les réseaux sociaux. Et donc, on ne va pas se découvrir là. Voilà. Au moment où on se découvre, il y a déjà une appétence. Ok. Vincent, un avis sur ce que j'appelle la vente inversée ? Ouais, je pense qu'en effet, c'est vraiment le concept de mettre en avant ce qu'on peut faire au quotidien pour attirer une typologie de profils qui vont être intéressés par ce qu'on peut faire et qui vont directement se rapprocher de nous pour avoir envie de travailler avec nous. C'est un peu ce que vous disiez, en effet. Que ce soit des profils clients, prospects ou à recruter puisque vous êtes dans le domaine du recrutement. Je suis d'accord. C'est la vente en sens général. Sophie ? Et là, sur les trois que tu as cités, je compléterais avec les prescripteurs et les prestataires avec qui vous pouvez bosser qui peuvent être votre référent. Donc du coup, la vente inversée, donc on disait tout à l'heure capter l'attention, mais c'est aussi d'être recommandé. Vous le savez, ça peut être avec des gens avec qui vous avez bossé, mais si vous êtes en lien avec des prestataires et des prescripteurs, il y a un échange, il y a une synergie qui se fait, il y a des réseaux, vous lui envoyez de l'info, de ceci, ils peuvent être votre parfaite recommandeur, non recommandeur, enfin bref, ils vont vous faire de la superbe recours. Mais ce que je veux dire, n'oubliez pas ces deux aspects-là parce que c'est eux qui peuvent vous porter et on n'y pense pas toujours. Le designer avec qui vous allez bosser, community manager, je ne sais pas, tous les prestataires que vous pouvez avoir ou prescripteurs aussi avec qui vous pouvez effectivement bosser. Mais s'il y a eu un plus de leur côté, ces ventes à verser peuvent tout à fait se mettre en place. Ah, Catherine ? Oui, mais quel confort aujourd'hui, Dominique l'évoquait très justement, on a cette liberté de choisir les gens avec qui on a envie de travailler, n'est-ce pas Marie-Pierre ? C'est-à-dire d'aller voir, d'aller observer, d'aller regarder les recommandations, de pouvoir complètement avoir le luxe, parce que c'est vraiment un luxe, je pense, de dire, celui-là, je ne le sens pas du tout, je n'ai pas envie de travailler avec, j'évacue. Ça rencontre quand même une autre problématique, t'en avais parlé, je crois Loïc, c'était sur le principe des a priori. Parce qu'attention aux a priori, je ne vous cache pas que dans mon domaine d'activité, les a priori, il y en a beaucoup. C'est quoi ton domaine ? Ah, je ne sais pas, dans la vie. Je fais des placements. C'est quoi des placements ? Oui, voilà, c'est ça. Non, moi je suis gestionnaire et conseiller en gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Et c'est le même principe que j'évoquais tout à l'heure sur le last man standing. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'attendre au bout d'un moment, hop, c'est bizarre, il s'auto-annule. Donc, il faut tenir et je pense que c'est comme ça que dans la durée, au bout d'un moment, ça marche. Et pour compléter effectivement ce que tu disais sur la vente inversée, alors, je suis un petit peu pas tout à fait d'accord avec toi, mais ce n'est pas grave, je t'aime quand même. Si, si, mais je sens que tu vas être un peu offensif. Oui, il va falloir effectivement se mettre en avant, réseauter, etc., pour proposer ses solutions. Mais, il n'y a pas à tordre la personne en direct. Dans mon domaine d'activité, en tout cas, je n'ai aucune possibilité de finaliser une réalisation commerciale qu'avec des rendez-vous, en présentiel, directement. Alors, ça complète, ça ne mange pas de pain. Je fais de la reco, ça aussi, ça ne mange pas de pain. Mais, très clairement, le business, en ce qui me concerne sur les réseaux sociaux, c'est plus de la pédagogie sur la gestion en elle-même, de dire, ça peut être pour vous, que de dire, attendez, ne bougez pas, j'ai un truc à vous proposer. Ça, je ne suis absolument pas en mesure de le faire. Est-ce que j'ai dit ça ? Non, tout à fait, mais ce n'est pas grave. J'aime bien te faire réagir. Il y a quand même pas mal d'éléments qui ont été dits, mais moi, j'ai une sensation de rassurance, en fait, dans la vente inversée. C'est qu'on va avoir toutes les infos, et avant d'y aller, on va se dire, tiens, cette personne, elle est bien ou pas bien, ce produit est bien, parce qu'on parle beaucoup de personnes, mais moi, je ne parle jamais du produit puisque les réseaux sociaux, le produit vient à nous. On est toujours absorbé par quelque chose sur Instagram avec une publicité. On va dire, tiens, c'est pas mal. On va avoir les avis, mais derrière, cette vente, on va foncer, on va y aller. Alors que bon, les personnes, on a les a priori, puis des fois... Mais voilà, côté rassurant pour moi. Julien, vente inversée, ça, évoque quoi ? Moi, je vais digresser un petit peu. Vas-y. Schématiquement, j'ai tendance à penser que le commercial, il va faire du one-to-one, là où le marketeur, il va faire du one-to-many. Et je pense que les réseaux sociaux, en agissant un peu comme une caisse de résonance, comme un amplificateur, va donner quelques-unes de ses capacités marketing au vendeur. Le vendeur peut parler à plus de personnes en même temps au travers de publications, que ce soit des posts, des vidéos, en fait, des commentaires. Il peut parler à beaucoup plus de personnes en même temps qu'avec des outils plus traditionnels de l'ère pré-Internet. Et ça, je pense que c'est quand même un gros changement de paradigme qui, à la fois, doit compliquer le métier des commerciaux, mais par d'autres côtés, doit le rendre plus simple. Ce matin, je lisais un livre qui disait que quand on résout un problème, c'est toujours la naissance de problèmes nouveaux. La question, c'est est-ce qu'il faut s'habituer et profiter de ces problèmes actuels ou est-ce qu'il faut chercher à progresser quitte à rencontrer des difficultés nouvelles ? Bon, merci. Je vais donner mon point de vue sur ce qu'on appelle pour certains d'entre nous la vente inversée. Alors, d'autres parlent d'ailleurs de renverser la logique de la vente dans laquelle c'est le vendeur qui vient interroger le client, qui vient questionner le client, ne connaissant pas grand-chose du client et le client, d'ailleurs, ne connaissant pas grand-chose du vendeur. Et dans le phénomène que moi, j'appelle personnellement la vente inversée, il y a un très bon podcast d'ailleurs à ce sujet que j'ai fait il y a deux mois, pour moi, le vendeur, et je dis bien le vendeur, je ne dis pas la société, c'est le vendeur qui va être face à un prospect, donc c'est bien les commerciaux ou les dirigeants ou les entrepreneurs, et bien le vendeur fait en sorte que son point de vue, sa compétence, sa connaissance du sujet, sa crédibilité professionnelle dans le domaine qui va intéresser les prospects, les clients, les problématiques de ses clients, de ses prospects, soit que lui soit connu d'avance par tous ses prospects pour qu'à un moment donné, lorsqu'il y aura effectivement une relation commerciale, ça soit le client qui soit en attente vis-à-vis du vendeur et que ça soit le client qui questionne le vendeur un peu comme dans une classe inversée, justement, où ce sont les étudiants qui questionnent le professeur et non pas l'inverse, le professeur qui questionne les étudiants. Et donc, c'est ce qu'il me faisait dire tout à l'heure, vous savez, l'histoire des deux oreilles et de la bouche. Dans une vente inversée, le client est content d'écouter ce qu'il a déjà d'ailleurs connu sur les réseaux sociaux, ce sur quoi il a déjà vu que le vendeur était pertinent, était compétent, etc. et surtout, comme je le répétais tout à l'heure, est un interlocuteur de confiance, quelqu'un de confiance puisque la confiance va créer ensuite la confiance. Donc, c'est inversé dans le sens où effectivement, c'est le client qui a envie d'acheter, c'est le client qui a envie d'écouter et d'entendre le point de vue du vendeur et non plus l'inverse. On n'est plus dans la psychanalyse de la vente consultative où on était en train de psychanaliser nos prospects comme il y a 20 ans ou 30 ans. Grâce aux réseaux sociaux, en fait, on est capable de faire ça. Bon, je l'ai peut-être mal exprimé là parce que je suis aussi un peu fatigué. Voilà ce que je voulais dire. Alors, si vous avez une réflexion par rapport à ce que je viens de dire une dernière, dites-le et après, on passe à la prochaine question. Moi, je trouve ça chouette parce que je pense que c'est un potentiel à drainer tout le monde vers le haut. Les vendeurs, dans les problèmes nouveaux qui surgissent pour eux et qui se trouvent ça généralement très désagréable, c'est les clients qui connaissent mieux le produit ou le service qu'eux. Donc, indirectement, ça oblige le vendeur au top et à maintenir cette avance. Absolument. Une autre réflexion là-dessus pour terminer ? Non ? C'est bon ? Oui, c'était simplement par rapport... Ça dépend après la cible que vous avez, si c'est un particulier ou si c'est une entreprise aussi. L'approche vendeur ne va pas être du tout du tout la même. C'est quand même la consommation particulière, nous tous là. Si vous êtes dans le côté... On n'a pas besoin de vendeur, on fait du commerce et puis c'est bon. Non, c'est encore... Non, les deux... Non, il y a e-commerce c'est le présentiel. C'est indissociable. Même si le capital humain, OK, on dit que voilà, c'est le digital. Non, l'un ne va pas sans l'autre. Donc le consommateur, il y a les deux schémas. D'ailleurs, il y en a qui, en termes d'acheteurs, même si c'est du tactile pour acheter. Il y en a d'autres, ben oui, en digital, on va au plus vite et puis surtout dans les promos. Mais côté, effectivement, entreprise, il y a une écoute, on a besoin, on a besoin de comprendre qui est-ce qui est en face, cerner les enjeux et tout cet ensemble. C'est pour ça qu'aussi au niveau de l'acheteur, c'est pour ça que je rejoins sur les préjugés par rapport au côté commercial. Arrêtez ça sur le côté des préjugés. Allez-y, vraiment. Parce que souvent, c'est par méconnaissance de ce métier. Vendeur, on n'aime pas. Et là-dessus... Vous avez une mauvaise proposition des vendeurs ? Non, pas du tout. On aime bien la vente. La vente, c'est beau la vente. Oui, mais comme disait très bien Julien, tout à l'heure, tu étais entre l'achat que tu as dit et la vente, ta phrase, c'est bien aimé. Les clients, ils n'aiment pas... Non. Les clients n'aiment pas qu'on leur vende, par contre, ils adorent acheter. Voilà. Les clients n'aiment pas qu'on leur vende. Et vous, de votre côté, puisqu'on est quand même sur le côté pragmatique des choses pour aujourd'hui, mais allez-y vraiment. C'est par mes connaissances que vous n'y allez pas, mais vous êtes obligés d'y aller. Et il y a vraiment toute une passion, quelque chose que vous pouvez transmettre et vous captez l'attention sans problème. Merci. Et là, les recruteurs, j'imagine que ça va être la même chose. Vous avez encore une réflexion là-dessus ? Sinon, on va vous passer la parole. Quelqu'un a-t-il une réaction par rapport soit à Matinot, soit à ce qui vient d'être discuté en table ronde ? Ou une question. Vas-y. Oui, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'inbound marketing. Pas du tout. Pas du tout ? Bon, alors expliquez-moi. Dans une règle générale, on attire le client à soi en lui faisant croire que vous avez la solution idéale. Non ? Pas du tout. Alors vous avez entendu ce qui a été là ? En lui faisant croire que vous avez la solution idéale. Mais non, on n'a pas parlé de ça. Pas en lui faisant croire qu'on a la solution idéale. On l'a simplement éduqué, on l'a informé, on l'a fait progresser dans son parcours d'apprentissage qui peut se doubler effectivement d'un parcours d'achat. On n'a pas essayé de lui fourguer une solution idéale non plus. On en est bien d'accord. Oui, oui, j'ai bien compris. Non, non, oui. Pierre Croix. Il a l'impression qu'on lui donne la solution. C'est possible. Réponse ? Pas de réponse, non ? Par rapport à l'inbound ? Je crois qu'il y a le micro. Julien, là, tu te dis. Julien, vas-y. Non, non, Julien. Merci. En fait, moi, je pense que c'est corrélé, mais c'est quand même différent, le social selling et l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est juste une conséquence d'un glissement du point d'information qui était le vendeur d'un produit avant l'ère d'Internet à une phase post-développement Internet où les gens se renseignent par eux-mêmes et retardent le plus possible au moment de contacter un vendeur. Le vendeur a dû s'adapter et l'adaptation du vendeur, c'est le social selling. Et moi, je ne l'aimais pas tout à fait sur le même plan. Je pense que l'un est la conséquence de l'autre. Oui. l'inbound marketing, c'est plutôt une approche qu'on va dire marketing. Social selling, c'est plus une approche vente, si on veut caricaturer. L'inbound marketing, quand même, c'est une succession d'actions qui vont faire que le client ou le prospect, prenez-le comme vous voulez, va finir par tomber dans l'entonnoir pour venir jusqu'à chez vous. Donc, c'est une démarche de social selling à travers tous les postes, toutes les informations que vous allez diffuser sur... Non ? Non. L'inbound marketing, c'est le micro. Non, attends, je vais raconter le micro. Pardon. Je vais paraphraser Gabriel Dabiche-Fébel qui est intervenu sur plusieurs social selling forums, qui est le patron d'une agence qui s'appelle 1 minute 30, qui est un des gros précurseurs de l'inbound marketing en France. Et lui, il te dirait, l'inbound marketing, c'est quoi ? C'est ta capacité en utilisant les réseaux sociaux à construire une audience pour devenir ton propre média et t'affranchir pour le coup de tous les médias traditionnels, publicité, télé, radio, etc. Donc, effectivement, ça, ça va passer par la création de contenus qui répondent aux problématiques de ton audience parce que c'est comme ça que tu vas la construire. si tu es. C'est, pour moi, le plus simplement possible, l'explication de l'inbound, c'est ça. C'est créer ta propre audience pour devenir ton propre média et être indépendant. Ok, merci. Et il n'y a pas de vente dans l'inbound. Pas obligatoire. Ok. Bon, on pourrait en discuter très longuement, c'est un sujet qu'on évoque. Alors, l'inbound marketing, pour ceux qui ne savent pas, c'est le marketing d'attraction, aussi en bon français, où on veut attirer les prospects vers soi. qui est l'opposition du marketing d'interruption. Voilà. La 4x3, l'email, le coup de fil pour des vérandas, des panneaux solaires et des formations, je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est ça, le CPF. Autre question ou interrogation ? Allez-y, c'est pour une fois qu'on est interactif dans une conférence. Il faut en profiter. Vas-y. Donc, c'est très intéressant. Social Selling, je regardais 2009, création Social Selling, on prend encore tous mes travaux. 2013, l'Ikodin qui rebondit dessus. Et pour moi, il y a après 2020, mars 2020, le confinement du Covid, on n'a pas parlé. ça démarre vraiment. Bon, on apprend tout d'un coup qu'il faut rester à la maison et puis en avant Guingamp, les ordi, le machin, la caméra et là, on découvre la vie, un nouveau monde avec un tas de choses. On va développer ça. Mais qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui ? Moi, mon sentiment, c'est que le Social Selling prend beaucoup de place. Le présentiel en perd un peu. Alors, je voudrais un peu avoir votre avis sur le système à l'avenir. Alors, il faut aller, il faut se diriger plutôt sur sur ces sur ce Social Selling ou il faut revenir sur le présentiel ? Je peux vous répondre à la question ? Avant que vous me répondiez, je vais quand même dire quelque chose. Quand tu regardes le Social Selling Forum entre 2015 et 2020, c'était un événement 100% présentiel mais totalement lié au Social Selling. Donc, c'est très intégré. tu faisais en sorte que le Social Selling Forum, moi-même et les différents intervenants soient connus d'avance sur les réseaux sociaux pour qu'ensuite, les sponsors et les participants aient envie de venir au Social Selling Forum. Donc, il n'y a pas une opposition du tout entre le réseautage physique et puis le présentiel et ce qu'on appelle le Social Selling qui est la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre et pour vendre. D'accord ? Il peut y avoir une opposition aujourd'hui entre le fait de faire beaucoup de visio-vente. On a parlé de la visio tout à l'heure et puis le fait de rencontrer des clients en physique. Moi, personnellement, effectivement, je suis un adepte absolu de la visio-vente et du fait de ne pas rencontrer les clients quand ce n'est pas nécessaire et de le faire plutôt en visio. Ça marche super bien. Ça évite d'aller de faire 700 kilomètres pour aller à Toulouse pour rencontrer un pro-spot pendant une heure par exemple. D'accord ? Mais ce n'est pas spécifiquement lié à mon sens au Social Selling en tant que tel. C'est plus les rendez-vous physiques par rapport au présentiel au rendez-vous en ligne ou alors les événements en ligne par rapport aux événements physiques. Pourquoi pas ? Mais je vous laisse répondre. Allez-y. Non, mais qu'il y ait eu une adaptation de la vente, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Youpi, d'ailleurs, Cotillon Serpentin, en l'occurrence, notre métier a découvert la visio-vente, les signatures électroniques, merci les notaires, parce que c'est quand même eux qui ont été les plus rapides, pour le coup, pour une fois, et non pas Marc Dorcel, en l'occurrence. Parce qu'habituellement, c'est quand même les sites de vente en ligne de choses sympathiques, ou pas, j'avoue de voir, qui sont les plus réactifs. Et là, sur le confinement, en l'occurrence, les sociétés qui avaient besoin de travailler toujours, notamment les notaires, c'est eux qui ont développé les signatures électroniques les plus rapidement. Donc comme quoi, vivent le confinement ? Enfin ça, c'est mon point de vue. Mais je vais peut-être plutôt aller sur une autre opposition dans ces cas-là. L'opposition entre ce que j'appellerais la vente récurrente, c'est-à-dire j'ai un client, je vais le garder pendant 20 ans, c'est ce que je fais moi, et quelque chose que je ne maîtrise plus et que je n'ai plus envie de maîtriser, c'est la vente, et la vente, et la revente, et la revente, et la revente. C'est ce que je fais comme différence entre l'immobilier, j'achète ma résidence principale, et il va falloir que je retrouve quelqu'un pour faire une nouvelle vente. Pour moi, c'est très compliqué, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour les vendeurs de biens immobiliers, pour les résidences principales, parce que chaque vente nécessite une nouvelle vente et nécessite une nouvelle vente. Je ne fidélise pas mon client. Pour moi, ça, c'est un métier sur lequel, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est très compliqué, parce que faire de la recommandation, oui, mais des fois, j'ai des copains qui habitent à 800 km, faire de la recommandation, ce n'est pas possible. Donc là, c'est très complexe. Quand j'ai une vente, en tout cas, encore une fois, c'est que mon point de vue, je vous partage mon ressenti. Quand j'ai la chance de travailler sur la clientèle au long cours, qui me fait de la recommandation, avec qui je vais travailler encore l'année prochaine et encore l'année prochaine, voire sur les enfants ou les petits-enfants, mais là, je suis tout confort sur les réseaux sociaux. J'ai tout mon temps pour développer ma clientèle, pour développer des compétences, pour développer une image qui va faire que ça va être beaucoup plus confort après. Là, sur la vente inversée, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est très simple. Venez à moi, les petits-enfants, vous allez voir, ça va très bien se passer. Sur de la vente en one-shoot et non récurrente, là, je ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui me semble plus délicat parce que, encore une fois, c'est de la vente répétitive, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Surtout parce que c'est de la vente, là, tu peux vous réviser en France. Le problème, c'est que c'est de la vente non scalable. C'est pas... Tu vends... En fait, tu vends un produit qui est unique et c'est ça qui est difficile. Tu vends des voitures, le problème ne se pose plus du tout pareil. Même si le rythme d'achat peut être proche, une voiture, le client, il peut te dire je voudrais la même avec un taux ouvrant. Il n'y a pas de problème. Par contre, le client qui te dit je veux le même appartement au même endroit. Par contre, si vous pouvez mettre une terrasse de 40 mètres carrés, je l'achète demain. celui-là, tu es coincé. C'est l'unicité du bien qui rend le truc difficile. Et la seule chose sur laquelle tu peux capitaliser, c'est effectivement ta réputation. Tu peux avoir établi la confiance dans un certain type de clientèle qui fait qu'ensuite, tu vas te faire recommander. Quand même, ça marche super bien les recommandations pour les agents immobiliers ou pour d'autres. Vas-y. Là, c'est pour répondre à monsieur. Dans cet aspect, effectivement, monsieur, oui, votre nom ? Éric. Éric, enchanté. C'est bien exprimé, d'ailleurs, sur LinkedIn ces derniers jours à propos de ce forum. Merci, Éric. Et donc, par rapport à cela, il y a le côté, effectivement, que vous mettez en avant, le côté présentiel et puis les réseaux sociaux. Bon, comment j'équilibre les choses ? Là, aujourd'hui, on est à l'ère digitale. OK, c'est la grande appellation. Mais le capital humain, il est toujours là et encore plus que jamais. Et là, sur le côté distanciel, à la limite, je dirais presque que c'est un outil pour pouvoir avancer dans le côté, justement, plus rapide, gagner du temps, comme disait Dominique et Vincent. On gagne du temps, on s'exprime. OK, mais ça n'empêche pas que le côté client en présentiel, la relation client, cette partie outil, va vous faire gagner du temps avec lui sur cet aspect. Donc, c'est indissociable. Là, c'est obligé de vous adapter à cet air actuel et même s'il y a des outils qui ne sont pas les vôtres, c'est là où je crois beaucoup à l'intergénérationnel. Nous, notre expérience, on peut leur transmettre et eux, ils ont des pépites dans les doigts et puis ça va être dans l'autre sens et on avance. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment de le voir sous cet angle et surtout la relation client qui est à amplifier et qui a été mis un peu de côté ce que digital, digital. Ah oui, très bien. Mais bon, maintenant, il faut quand même être en lien avec eux qui est une continuité 2025, 2030. Alors, une dernière question, une dernière réflexion dans la salle, ici. Rien ? Personne ? La vente, ça ne vous intéresse pas ? La vente inversée, la vente, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ça l'est ? Question ? De toute façon, une fois, deux fois, trois fois. on va refaire un tour de table avec ma dernière question pour vous. C'est ça, les deux. Pour terminer, il nous reste quelques minutes donc c'est bon. Ma question va être maintenant de manière très, très concrète. Voilà, on veut gagner en influence pour pouvoir mieux vendre, on veut être connu d'avance, on veut pouvoir pratiquer cette vente inversée et donc on va pouvoir, on va vouloir exploiter, admettons, un réseau social tel que LinkedIn. Parlons de LinkedIn, mais on pourrait le faire aussi avec TikTok ou d'autres. Donnez-nous chacun ou chacune une bonne pratique à adopter sur ces réseaux sociaux pour effectivement pouvoir être connu d'avance pour accélérer la vente. Une bonne pratique chacun. Dominique, tu commences. Alors, une bonne pratique, aujourd'hui sur LinkedIn, je pense qu'il faut un groupe, c'est monter un groupe qui permet de centraliser son actualité et derrière cette actualité, c'est de proposer régulièrement des webinaires. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, des webinaires d'information sur les thématiques sur lesquelles on est plus ou moins expert. Webinaire. Moi, je dirais des live, un peu webinaire, mais c'est pareil, c'est en live et... OK. Moi, le post que j'ai fait qui a le mieux marché, c'était du storytelling où concrètement, vous expliquez quelque chose qui vous est arrivé et qui a été disruptif et qui marque une différence. Quand j'ai lancé mon activité de recrutement événementiel, j'avais expliqué justement qu'on avait fait en sorte qu'un DRH d'un grand groupe aéronautique fasse une partie de Mario Kart avec un candidat avant un entretien. Un truc qui n'avait jamais été fait et qui avait permis de rendre l'entretien beaucoup plus humain. Et je crois que j'avais eu pas loin de 10 000 likes sur ce poste. storytelling. Je rejoins effectivement Vincent sur le fait de mettre au courant de votre actualité et de remercier les personnes avec qui vous avez pu bosser, les clients, les mettre en avant. Alors je sais que vous n'aimez pas ça parce que vous prenez ça comme de la fierté. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Donc le jugement, vous oubliez par rapport à ça. Mais j'irais énormément sur ce schéma-là. Après, je pense aussi que si vous êtes acteur là où vous êtes en termes de ville, si vous êtes, je ne sais pas, président, président, fondateur de quelque chose, il y a une actualité, une communauté que vous mettez en place ou je ne sais pas, ou même d'une fédération qui existe déjà et vous positionnez pour être justement le président ou la présidente, enfin d'être dans l'équipe, je pense que c'est aussi un bon moyen de cette actualité dans les réseaux sociaux où vous ne parlez pas que de vous, vous parlez de ce qui se fédère autour et peut être effectivement un aspect de vente ou donner envie d'acheter qui peut être aussi percutant. C'est une bonne pratique. J'allais dire, il faut toujours être authentique et sympathique sur les réseaux sociaux, mais le poste pour moi qui a été le plus liké, c'est le seul poste de toute ma vie où j'ai dégommé quelqu'un que je ne connaissais pas. Je vais quand même vous raconter le truc parce qu'elle est assez croustillante, on est au mois de décembre, une nana, l'ENA situation que tout le monde connaît ici et que je ne connais pas, je tiens à le préciser, déboule sur LinkedIn en disant j'ai retrouvé mes codes. On est vendredi soir, j'ouvre LinkedIn, je tombe sur ce poste, je vois 400 vues, oh putain, je ne sais pas qui c'est, et je fais une photo, je ne transfère pas. Attends, on est vendredi soir. C'est une influence dans les séries. Attends, c'est pas fainé, tu vas voir, c'est drôle. 400 vues, le vendredi soir, il était 18h. Pouf, je me prends le truc, je dis tiens, ça y est, on a les influenceurs qui déboulent sur LinkedIn, flûte de flûte, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est pas juste, mâche moche moche, moi je me casse la tête et puis en fait, il ne se passe rien, ça fait depuis 2003 en l'occurrence que mon profil existe. 10 000 personnes, c'est pas la peine. C'est tout ce que je mets. Je ne mets pas de nom, je ne mets rien. J'ouvre LinkedIn le lendemain matin, 10 000 vues de mon truc, 50 personnes en train de me démonter la tête à coup de pioche, je ne sais même pas qui c'est avec des liens de gens et tout, mais tu ne te rends pas compte de qui tu parles et tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je me suis quand même cassé la tête à discuter avec tout le monde et à dire, mais attendez, détendez-vous, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai jamais interagi avec toi. Oui, je te remercie. En plus, tu m'avais dit, oui, tu n'es pas le seul parce qu'elle s'est fait dégommer par d'autres trucs en l'occurrence. Bon, six mois plus tard, il s'est passé exactement ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais remis les pieds sur les réseaux sociaux comme quoi, j'avais raison. Bon, ça c'était... Oui, qu'elle aille couvrir ailleurs parce que moi, je ne sais pas qui c'est mais je me suis démolie par des gens que je ne connaissais pas non plus. Donc, c'était très drôle parce que d'un coup, mon profil est sorti de terre là comme ça où je me suis retrouvée vraiment dans la lumière mais pas forcément volontairement. Donc, je n'étais pas ennêtée sur les bonnes pratiques dont je vous faisais surtout l'inverse. Alors, est-ce que vous avez envie qu'on parle de vous ? C'est une méthode. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne mais ce que je veux dire c'est que je suis restée authentique, j'ai répondu à chaque personne, j'ai même modifié légèrement le contenu pour dire... Enfin, je ne l'ai pas modifié, j'ai insisté sur le fait que je n'avais pas parlé de cette personne en particulier mais vraiment pour moi de ce qui était une difficulté. Pour le coup, mon univers n'a pas été impacté, j'ai même eu pas mal de contacts qui sont venus discuter avec moi et ça s'est plutôt pas mal passé mais le lendemain quand j'ai eu une proposition de LinkedIn qui m'a dit voulez-vous un truc premium ? Je dis non, je n'ai pas besoin, regardez, je démonte quelqu'un, je lave le truc qui s'envole mais je ne l'ai pas refait, je tiens à le préciser. Mais bon, pour la bonne pratique, pour la bonne pratique, je rejoins effectivement ce que tous les panélistes évoquent aujourd'hui, évidemment faire du live, faire du contenu, si Annick était là, elle dirait la même chose, c'est-à-dire dire des choses de tout cœur et avec vraiment du qualitatif, ça j'ai pas dit. Mais si je peux faire une petite digression quand même, j'en fais deux mais ce n'est pas grave, c'est cadeau, arriver assez bêtement mais rapidement au moyen que votre interlocuteur dont il dispose, ça peut vous faire gagner du temps. Alors je sais, ce n'est pas très élégant ce que je suis en train de dire mais d'arriver au fait des choses, c'est-à-dire vous cherchez quelque chose, combien vous voulez mettre dedans, je sais que des fois ça paraît un peu abrupt mais on est dans la vente et dans la vente, sans moyens, je n'arrive à rien. Donc c'est bien aussi peut-être de faire de la pédagogie, d'expliquer combien coûtent les choses, quels sont les moyens que je mets en face. Ça paraît un peu cavalier ce que je suis en train de dire mais bon, moi ça me semble intéressant et important surtout. Merci. Camille ? Alors des bonnes pratiques, moi personnellement sur mon compte LinkedIn j'ai beaucoup de mal à poster. Pourquoi ? Je ne sais pas. La timidité, je ne vends rien. Mais en revanche, sur notre compte LinkedIn du Medef Haute-Garonne, on a une bonne pratique, c'est d'être régulier. On poste pratiquement tous les jours, soit des événements, des infos. Mais je me rends compte que les postes qui fonctionnent le mieux, qui fonctionnent le mieux, c'est les postes où on parle de nos adhérents, où il y a un événement, on les remercie, je reviens, où il y a des photos, où on les voit, c'est des postes où je fais 5 000, 10 000 impressions, alors que sur un poste d'un événement où on fait quelque chose, où on met le paquet, la vidéo, je vais faire 1 000 impressions. C'est une déchirure pour moi et pour l'équipe, mais voilà. Donc régularité et du contenu intéressant, c'est ce qui fonctionne. Julien, tu as le dernier mot. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je vais rejoindre mon ami du Medef. Excellent. Je vais te rejoindre sur le sens que, alors je vais peut-être apporter un tout petit bémol, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire des choses aussi techniquement compliquées ou aussi engageantes que de faire un live. Ce qui me paraît le plus important, c'est d'avoir une ligne éditoriale construite et structurée et effectivement de publier régulièrement. Après, que ce soit des images, du rédactionnel, des carousels, des vidéos, peu importe, tant que ça répond à une stratégie et qu'on a une régularité. Je crois qu'il y a vraiment une prime à la régularité. À chaque fois que vous publiez quelque chose, vous remettez une pièce dans la machine, ça fait chting, chting, chting chez LinkedIn et hop, on est reparti pour un tour. Merci beaucoup et rappelez-vous, il faut savoir ce qu'on vend à qui avant et avoir une ligne éditoriale, c'est-à-dire une stratégie. Clairement. Merci beaucoup. On va les applaudir, nos amis, pour cette session. Voilà. Et il nous reste à peine 10 minutes pour aller faire un aller-retour aux toilettes ou alors aller boire quelque chose et revenir dans cette salle pour la finale où Sophie va nous faire justement sa petite kivouche d'introduction de moins de 10 minutes et ensuite, on fera les leçons apprises tous ensemble. Merci à vous et à tout de suite. Merci. Merci.